avant de démarrer la vidéo juste une petite introduction à la base je pensais vous faire qu'une seule vidéo de présentation de ma collection graffiti girl mais quand j'ai tourné la première partie vous allez voir après qui concerne en fait les tampons et les matrices de découpe vu la durée je voulais pas vous faire une énorme vidéo casse triste entre guillemets qui allait durer une heure donc en fait cette vidéo se fera en deux temps première partie tampons matrice de découpe et deuxième partie mes papiers et également les embellissements graffiti girl je vous souhaite un bon visionnage je vous remercie et je vous dis à bientôt bonjour alors vous avez pu découvrir hier avant hier je sais pas exactement quel jour vous allez voir cette vidéo quel jour j'ai mis celle d'avant que je suis toujours au comble du bonheur d'ailleurs depuis que je le je suis trop contente très contente super contente donc d'être entre guillemets alors dans une collab avec collaboration pardon youtube avec graffiti girl je sais pas si on dit invité créative collaboration comme je vous dis pour moi être passé de l'autre côté de la barrière c'est quand même assez récent mais du coup je voulais profiter du fait que vous avez vu le colis qui m'a été envoyé je suis toujours mais super contente évidemment des choses vraiment que j'aimais bref top et du coup je voulais en profiter pour vous faire une présentation de ma collection perso parce que c'est des choses nécessairement que vous allez retrouver dans les créations que je vais faire et que vous allez voir aussi dans une série de vidéos que j'ai fait pas typique graffiti mais que vous j'ai utilisé que du graffiti pour vous illustrer vous verrez ça va arriver au plus tard dans le week-end je vous précise j'ai fait en trois vidéos ce que je vais vous montrer le tuto tout simplement parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue donc en fait je vous ai divisé étape par étape le process de ce que je vous montre ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui mais voilà comme ça c'est dit ce que je vous propose on va commencer par les tampons oui alors là il va falloir être patient il y en a quand même quelques-uns graffiti c'est ce que je vous ai expliqué moi j'adore pour le côté décalé différent très contemporain mais vous verrez il ya aussi des classiques des intemporels qu'on peut utiliser sur plein de styles de alors pour les personnes qui font du scrap entre guillemets plus classique mais aussi vraiment sur tout ce qui est junk art journal collage il ya vraiment des choses comme ça qu'on peut utiliser aussi bien en tampons de fond en tampons détourés découpés plein de choses à faire donc c'est un peu comme dans la mode vous avez des pièces classiques dans une garde-robe un beau blazer une paire de chaussures classique qui vous permet quand vous avez des choses un petit peu plus classique à faire ben voilà d'avoir des basiques dans votre dans votre garde-robe et puis parfois on a des choses plus originales et pour moi graffiti il ya vraiment les deux que j'adore et c'est vraiment dans un style vraiment que j'aime énormément vous l'avez vu j'avais déjà fait des créations avec ce que je vous propose on va commencer par les tampons je ne sais pas nécessairement à quelle collection ils appartiennent mais par contre il ya le nom des planches que vous verrez à chaque fois la première planche sur lequel j'avais craqué à l'époque c'était la planche mirage je vous ai dit moi au niveau de mes commandes c'était aux commandes sur le site directement ou alors au salon scrapin c'était vraiment mon passage obligé entre guillemets graffiti d'aller faire mes achats comme ça je pouvais comparer d'ailleurs c'était un déchirement à chaque fois mais un plaisir à la fin énorme donc là c'est cette planche de tampons qui pour moi peut servir pour des fonds et je l'ai utilisé notamment un jour je vous montrerai pour faire des cartes je sais pas très bien faire les cartes mais alors ça un tampon pour faire des cartes je vous montrerai c'est vraiment quelque chose de basique je vous ferai une création avec et vous verrez pour plein d'occasions vous pourrez vous pourrez les utiliser donc voilà ce ne sont que des cercles donc je voulais vous montrer voyez une différence de taille entre la couverture et le tampon puisque le temps pour en fait c'est bien la taille de l'enveloppe donc pour moi un classique très facile à utiliser à la fois contemporain un peu dans un style nordique vous voyez au niveau des couleurs là je vais vous montrer le tampon historique à la base où j'ai je suis devenu dingue quand j'ai vu ce tampon je le voulais absolument et quand j'ai passé ma première commande chez eux ils l'avaient plus en stock j'étais tellement désespérée je les connaissais pas à l'époque je leur avais écrit en disant voilà j'ai découvert ce tampon sur telle chaîne je sais plus sur quelle chaîne est ce qu'un jour vous l'aurez à nouveau il est en rupture de stock est super sympa il m'avait répondu tout de suite pour me dire oui oui tout à fait on est en cours de réassort c'est le tampon qui s'appelle splash et vraiment il a un rendu génial c'était un des premiers tampons que j'ai vu je l'ai acheté en 2019 ce tampon qui faisait des tâches comme ça et vraiment c'était super et voyez je l'ai utilisé à l'époque je nettoyais pas comme maintenant mes tampons ils ne sont plus tout à fait impeccable oh c'est pas bien mais regardez celui là il veut même plus coller du coup peut-être pour ça que je l'avais mis à l'envers il va peut-être avoir besoin d'un petit nettoyage donc voilà au niveau de cette planche que j'aime énormément vraiment ça c'est quelque chose à avoir dans nos collections intemporelles après bien longtemps après j'ai acheté ink parce que là on était plus voyez sur des tâches comme ça et je les mets beaucoup aussi et il est ici là il a été utilisé un petit peu mais je n'ai pas tout utilisé mais voyez ça maintenant je vais venir vraiment réutiliser dans mes créations vous allez voir pour faire un effet tâche j'ai ressorti mes mes tampons ça y est j'ai refait un coin spécial graffiti donc où tout mon matériel graffiti sera regroupé si possible je suis en train de rechanger certains casiers de mes calacs évitez de m'en parler évitez de m'en parler s'il vous plaît vraiment soyez gentil donc voilà tampon que j'adore qui est vraiment super beau voilà vraiment des intemporelles des classiques à avoir pour moi parce qu'on peut utiliser sur plein de choses un tampon extraordinaire à l'époque ces tampons c'était parmi les premiers à faire ce style de tampon maintenant on les voit peut-être un petit peu plus mais vraiment ils sont uniques et je trouve que c'est les plus beaux c'est le tampon chiffres voilà qui est très bien fait parce que vous voyez vous avez à la fois une colonne ici une colonne oui une colonne de chiffres et puis en même temps différents modèles qui sont repris et ça sur des créations en fond on peut vraiment venir les utiliser sur beaucoup de choses et là il faut vraiment j'ai vraiment envie de me remettre à utiliser mes tampons dans mes créations et je trouve ça peut très bien se compléter avec certains papiers avec certains stickers il ya vraiment possibilité de faire des mélanges qui sont très sympa je vous ai fait d'ailleurs des réalisations avec des tampons de fond alors on n'est pas obligé de tamponner en noir on peut aussi tamponner avec nos encres couleurs attention dans le choix des encres les encres ont des réactions différentes au niveau des tamponnages il ya des encres qui sont faits plus pour des fonds des encres qui sont faits pour des tamponnages et vous avez des encres qui vous donneront des tamponnages plus ou moins précis des encres qui vont avoir tendance à plus fuser d'autres qui vont au contraire être plus fines donc il ya des différences au niveau des encres j'adore ce tampon évidemment celui-ci parce que j'ai eu ma période croix j'adorais les croix donc la planche chappelle sévelande et là j'adorais parce qu'il y avait tout des grandes croix des moyennes croix des croix bizarres des ronds des tâches une ligne d'écriture il y avait vraiment plusieurs choses et je me disais que je pouvais l'utiliser sur pas mal de créations donc vous voyez très belle planche très sympa et là on rentre sur des planches je dirais autre là vous avez une planche qui s'appelle champing d'accord donc là vous avez une super jolie coccinelle une très belle libellule là vous avez une carte un coeur enfin je vais vous la montrer ça va être simple donc je suis contente parce que j'ai utilisé plein de fois mes tampons ils sont impeccables oh là là je vous montrerai le produit que j'utilise pour pour nettoyer mes tampons donc voyez très belle planche ça c'est des fleurs des choses qu'on peut vraiment utiliser sur beaucoup de choses après sur chaque planche on a nos chouchous moi j'avoue j'adore la coccinelle bon les libellules j'en suis fan bon le coeur il est très beau aussi enfin généralement quand on achète moi quand j'achète une planche c'est qu'il ya quand même plusieurs éléments qui me plaisent j'ai fait quelques exceptions mais quand même vous avez également la planche qu'on appelle tournesol en folie j'adore cette planche vous allez voir bientôt ce que j'en ai fait et vous découvrirez et j'adore regardez là cet ensemble ici alors l'avantage en plus de ces tampons c'est que vous pouvez aussi bien les utiliser tamponnés je vous dis en couleur ou en noir comme vous voulez mais vous pouvez aussi les colorier donc vous avez plein de façons de colorier crayon aquarelle feutre aquarellable pastel comme on appelle ça pastel sec vraiment beaucoup 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 de choses à faire et j'essaierai si ça vous intéresse de vous faire des créations en vous montrant de temps en temps différentes façons pour les pour les utiliser plein de possibilités et en tout cas des vrais bonheur des vrais plaisirs à se faire donc voilà cette planche là après il ya alors là c'est un de mes derniers achats j'avais totalement craqué notamment sur ça je trouvais génial cette petite corde avec les pinces et j'imaginais trop le tampon détourer et venir faire accrocher vous savez comme si on avait accroché des choses avec enfin j'imaginais tout à fait de ce qu'on pouvait faire et là je voyais bien vous savez les agendas qu'on avait posé vous savez sur les bureaux qui étaient un petit peu épais à une époque et venir mettre des choses à l'intérieur et là j'adore ça je le trouve vraiment génial et cette pince aussi je la trouve super et là je viens d'utiliser ça pour quelque chose j'ai vraiment une super super surprise mais vous le découvrirez bientôt dans une prochaine vidéo alors là j'ai eu ma période et de les revoir ben je peux vous dire c'est reparti déjà j'adore le nom de ce tampon c'est esprit gg esprit graffiti girl ça a vraiment un sens en fait comme je vous l'ai dit entre le côté dynamique contemporain et en même temps des choses intemporelles qu'on va avoir dedans et je vous ai montré les papiers vous vous regardez regardez la vidéo du partenariat et vous comprendrez quoi je parle quand je parle esprit gg j'aime énormément cette planche et pareil là je viens de faire quelque chose avec et je suis super contente du résultat et voyez cette planche alors là on a une fermeture éclair et elle est très belle vraiment super intéressante là vous avez ça en tampon de fond c'est génial vous avez ces super graphismes au niveau là des mots qui sont extra et vous avez des les ampoules j'adore les ampoules donc vous verrez prochainement ce que j'en ai fait dans un tuto de quelque chose et après vous les verrez vous les retrouverez dans des créations que je ferai avec vous dans le temps après vous aviez une planche un petit peu atypique que j'ai acheté chez graffiti girl c'est une planche qu'on appelle freestyle elle a été dessinée par step 63 et c'est une planche de toutes petites étiquettes comme ça mais vous voyez des petites choses un peu sympa moi j'avais bien aimé les étiquettes comme ça j'avais bien aimé vous savez des petites choses comme la petite ligne avec les coeurs ici je ne sais pas dessiner un coeur à chaque fois ça ressemble à tout sauf un coeur on se demande ce que je lui ai fait au coeur et là vous avez à il a tenté de fuir je l'avais utilisé pour un fond et j'avais attendez il ya un petit fil aussi qui s'est mis avec j'avais adoré ces tampons là regardez je vais vous montrer dans la planche j'avais adoré juste ces croix là ça je l'avais utilisé en fait et on avait échangé avec klen à ce moment là elle avait fait un jour une création qu'elle avait mis en ligne je crois un dimanche elle avait tamponné sur une page de livres j'avais adoré ce qu'elle avait fait et je lui ai dit j'ai entre guillemets repiqué son idée et je m'étais fait la mienne de création et elle l'avait vu et elle avait liké c'est très gentil je te remercie à toi mais voilà et ce petit tampon mais tout simple il est génial ça j'adore voyez c'est des choses là on n'est pourtant pas trop dans mon style habituel un peu girly un peu un peu comme ça mais c'est des petites choses mignonnes qu'on a vraiment plaisir à utiliser vous savez que moi j'ai vraiment j'aime mon matériel en fait c'est comme quand j'ai découvert le coloriage c'est pas que accumuler le plus de livres possibles ou le plus de crayons possibles moi en commençant le coloriage je ne savais pas du tout ce que c'était que des illustrateurs et en fait à force d'aimer les livres déjà j'aime les livres j'ai beaucoup de livres chez moi je comme je l'ai dit je lisais beaucoup et bien j'ai découvert un jour bas des coloristes des pardon les illustrateurs qui faisaient des choses extraordinaires et je suis venue à avoir des livres pas seulement pour les colorier mais pour le plaisir de ce qu'ils étaient et dans mon matériel de scrap c'est un peu la même chose c'est pour ça que c'est pas qu'une question de place ou une question de d'être obtus ou de ce qu'on veut j'aime bien en fait quand mon matériel est bien rangé il est mis en valeur c'est une forme de respect pour les craintes de respect aussi pour le travail que j'ai accompli pour pouvoir m'offrir ce que je m'offre là maintenant les cadeaux des marques je me vois pas maltraiter leurs produits en les respectant pas et moi comme j'ai plaisir des fois mais juste à aller regarder tellement c'est joli trouver des idées voilà donc c'est aussi pour ça que j'essaye d'être très organisée j'ai réussi ça a mis beaucoup de temps avant que je trouve comment faire mon rangement et voyez ça change tout le temps mais j'adore là j'ai une planche un petit peu différente que j'avais acheté c'est positive attitude parfait donc là c'est des planches de mots mais il y avait aussi ça qui était un que j'adorais alors en fait je n'ai pas utilisé ces tampons tout simplement parce que j'ai eu un petit souci perso entre temps et mon déménagement qui a été très compliqué et donc du coup voilà le partenariat c'est idéal et le fait que je refasse du collage c'est génial pour venir utiliser ces planches donc je vous la montre en taille réelle et là je vous montre en fait ce qui est écrit et là j'adore parce que ce sont des petits mots des petites phrases qui pourront être très 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 intéressant à venir utiliser sur sur nos créations et notamment je sais pas ce que vous en pensez mais venir les utiliser en les en les tamponnant sur de l'acétate vous savez sur les feuilles je vous ai fait un tuto là dessus on pourra venir les comme ça les tamponner et les utiliser tout en transparence et ça je trouve ça génial il faut que je me renseigne si on peut trouver de l'acétate autocollante si ça existe et là carrément se faire des stickers autocollant transparent ça doit être génial je vais faire des recherches et j'espère trouver une solution parce qu'avec des étiquettes comme ça c'est le bonheur après je m'étais acheté excusez moi j'ai des allergies un tampon de fonds qui s'appelle brick and co j'ai acheté plusieurs fois des choses avec des briques j'aime beaucoup ça et notamment pour faire des fonds art journal s'il trouvait ça super intéressant et là ce que j'aimais dans ce tampon c'est vous aviez plusieurs variétés un petit peu différentes et je me suis dit que c'était vraiment des choses alors je vais la remettre dans le bon sens vraiment des choses qu'on pourrait utiliser dans plein de créations pareil tamponner de toutes les couleurs vous verrez comment est ce qu'on peut tamponner ces choses je vous montrerai en tout serment révolutionnaire mais après nos créations elles sont propres donc on peut trouver des idées des techniques et après on se les applique et on se fait plaisir cette planche j'en suis amoureuse dingue on est entre le line art et une planche et un dessin entre guillemets un peu plus classique mais je les adore ce dessin j'en suis fan ça c'est magnifique ce feuillage vous m'avez déjà vu l'utiliser dans la vidéo que j'ai fait avec céli enfin que céli et moi nous avons faire pour être plus précis planche géniale ces tampons en plus sont en plus d'une qualité incroyable vous avez beau les utiliser les utiliser les réutiliser il ne bouge pas il tamponne super bien vous aurez l'occasion de le voir et ça c'est vraiment lié aux silicones qui ont été employés à la qualité de fabrication et aussi à la finesse des dessins là vous voyez vous avez des traits plus épais des traits plus fins mais vous verrez ils ressortent vraiment vraiment comme vous les avez là et c'est ce qui fait en fait toute la la qualité en fait de ces tampons elle est bientôt fini au niveau des tampons voilà encore un tampon d'ampoules là j'aimais bien le fait qu'il ya une série d'ampoules et vous verrez il ya à la fois une série mais elles sont aussi autonomes d'une certaine façon voilà donc là vous avez le tampon pardon avec la taille et moi ce que j'adorais dans cette planche bon bah c'est les ampoules que j'adore et vous aviez également les trois mots qui sont écrits ici et j'adorais l'écriture à la police de caractère qui avait été utilisé je trouvais génial et en plus ça ne gâche rien on a un petit tampon de fond qui était bien sympa donc planche voilà que j'aime énormément et là on arrive sur deux planches que j'aime aussi beaucoup beaucoup une planche qui s'appelle floral ce que j'aimais bien c'est que des fleurs d'assez grande taille vous avez en fait plusieurs tailles sur cette planche et c'est ça qui est génial donc vous la montre en taille réelle voilà et en fait ce que j'aimais c'est que vous aviez alors déjà une magnifique fleur de cerisier ou fleurs de prunier vous aviez différentes fleurs là vous avez un lys là vous avez ce petit ensemble ici que j'adore utiliser il est vraiment magnifique donc c'était une planche que je trouvais très sympa la dernière planche que je vais vous présenter voilà que j'aide en collection personnelle c'est une planche de mots de mots et de petites phrases elle s'appelle life et j'adore cette planche va déjà pour les mots et après vous avez des toutes petites phrases et c'est pour ça que j'aimerais bien réussir à faire des stickers transparents je vais je vais chercher comment faire et je suis sûre que je vais pouvoir trouver une solution la voilà en grandeur réelle donc voyez les mots sont vraiment de taille intéressante notamment pour tout ce qui est junk art journal collage où on peut venir voilà les utiliser de plein de façons différentes alors là c'est fini pour la partie tampon là maintenant ce que je vais vous montrer ce sont les matrices de découpe donc vous avez vu gg m'en a offert deux moi j'en avais quelques-uns j'en ai pas beaucoup mais ce que j'ai pris pour moi c'est des classiques c'est des basiques c'est des choses que j'adore mais vraiment j'adore et surtout avec vous je vais essayer de faire des utilisations un petit peu différente je vais vous les présenter la première que j'avais acheté il ya très longtemps c'est celle ci il ya même il ya même pardon de l'aquarelle dorée dessus ce sont des petites étoiles et vraiment je les trouvais absolument géniales les voilà vous avez j'ai c'est bête j'ai pas sorti celle que j'avais déjà découpé où j'aille faire des fouilles c'est pas grave vous voyez vous avez six petits daïs étoiles à l'intérieur avec des formes et des tailles différentes et elles sont mais ça voilà c'est absolument génial et je les adore deux adore donc voilà les étoiles faut que je me fasse des séances de découpage hop voilà vraiment des classiques des basiques à utiliser après j'avais acheté il ya quelques temps ça c'était pour faire des petites décorations ou des bijoux d'album ou même voyez peut-être pour les accrocher là je les avais pas encore détachés on peut les comme ça ça permet de découper tout d'un seul morceau si on le souhaite je les trouvais très sympa et surtout moi je les ai vu déjà détouré mais elles rendent exactement comme ça c'est à dire qu'elles sont vraiment fines elles font très sympa je les adore des petits basiques de chez graffiti après alors ça ça c'était vraiment un coup de coeur que je voulais absolument c'est le tic tic ce sont des ensembles de porte étiquette que je voulais et ça ça va rejoindre à voyez d'ailleurs je les avais mis à l'époque je les avais rangés sur les plans cémentés pour les faire rentrer j'avais envie en fait de les travailler et si vous faites le lien avec une commande que j'ai fait chez craftelier vous verrez à quoi je les destinais en fait ce sont des étiquettes que j'aimerais bien venir faire sur du papier évidemment un peu épais mais j'aimerais bien surtout essayer de venir les vieillir et donc de les patiner et de trouver une solution et c'est on va faire ça ensemble en tuto pour apprendre à le faire quand je dis à prendre c'est vous et moi ça sera les deux parce que pour le coup je ne sais pas faire mais c'est vraiment vraiment quelque chose qui me titille depuis super longtemps donc écoutez on va passer des paroles aux actes et on fera ça ensemble il me reste deux matrices de découpe à vous présenter une pareille que j'adore ce sont des angles où on pourrait mettre vous voyez des petits à des petits bras dessus ou même des petites demi perles on peut faire plein de choses et j'avais très 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 envie de venir les utiliser pareil pour les vieillir et en plus que j'aime bien c'est qu'il y avait la piqûre genre effet couture par dessus je trouvais que c'était vraiment un petit classique à avoir dans les collections qui était très sympa en plus c'est vraiment un modèle unique que j'adore ils sont tous uniques mais je l'avais pas vu et ça me plaisait énormément et la dernière que j'ai pardon c'est les rouages je les adore je n'avais absolument pas de matrice de découpe rouage ils ont fait une petite planche de matrice et en plus la qualité de leur de leur matrice de découpe est vraiment top vous avez en plus plusieurs tailles différentes vous en avez six dedans ça découpe super bien et vraiment un rendu sympa et l'appareil je voudrais bien les travailler à la cire voyez pour faire des choses un peu plus steampunk un peu plus art journal faire des choses j'ai notamment des idées sur certaines utilisations mais vous aurez l'occasion de découvrir ça bientôt je vais faire une pause pour me moucher déjà pour emballer ce que j'ai sorti et après on va se concentrer sur la partie à pied à tout de suite